Docteur, répondez-moi franchement, pensez-vous parvenir à un résultat ? Mais bon, cher confrère, n'en doutez pas, voyons. Votre cas n'offre aucun symptôme alarmant. Vous souffrez d'une perte de mémoire partielle dont les limites, si l'on peut dire, se déterminent nettement. Ayez confiance. J'aimerais partager votre optimisme. Résumons-nous. Vous vous rappelez parfaitement votre arrivée chez le professeur Feinheim, votre séjour, vos recherches en sa compagnie, ainsi que mille petits détails de la vie quotidienne, et puis, soudain, le trou, la zone d'ombre. Oui. Vous avez vraisemblablement subi un choc. Si votre cerveau parvenait à s'en souvenir, nous serions sauvés. Je le souhaite autant que vous, docteur. Alors, le professeur Feinheim était une des plus grandes figures du monde scientifique. Nous lui devons, entre autres, de remarquables ouvrages sur la neurologie. Oui, je les ai appréciés à leur juste valeur. Hélas, sa femme et lui ont trouvé la mort dans l'explosion qui détruisit leur laboratoire, en même temps que les notes et fiches relatives à leurs travaux. Dans ces tragiques moments, ils vous recevaient en tant qu'invités, n'est-ce pas ? Oui. Mais heureusement pour moi, j'étais loin de l'habitation lorsque le drame s'est produit. Ce fut évidemment une grande chance pour vous. Enfin, vous restez néanmoins l'unique témoin, le seul à pouvoir connaître, détecter les raisons de la catastrophe. Car enfin, cette explosion demeure incompréhensible. Le professeur travaillait depuis des années. Il avait étudié avec soin la moindre de ses formules, connaissait à fond son matériel. L'hypothèse d'une imprudence, d'une erreur, de quel cordre qu'elle soit, est à rejeter. Oh, catégoriquement. Alors, un suicide ? Un invraisemblable. La malveillance ? La malveillance. Pourquoi pas ? Dans une île pratiquement inhabitée. On les rares indigènes vénéraient Fennheim. Et ses serviteurs lui étaient totalement dévoués. On voit qu'il y aurait eu intérêt. Je vous le demande. Mais soupçonneriez-vous, docteur ? En qu'allez-vous imaginer ? Vous me soupçonnez, n'est-ce pas ? Allons, calmez-vous. Je désire simplement tirer cet énigme au clair le plus rapidement possible. Reprenons. Comment êtes-vous entré en rapport avec le professeur ? Je suivais ses expériences avec passion. Aucune de ses préoccupations, aucun de ses doutes de ses échecs, de ses succès ne m'était inconnu. Alors je lui ai écrit. C'est assez que se sont noués des relations. Il m'a invité à venir étudier ses travaux dans cette île du Pacifique, où il poursuivait ses recherches. Parfait. Enfin, pardonnez-moi de vous questionner ainsi, mais je le répète, vous représentez le seul lien nous rattachant à ces découvertes inestimables pour la science. Et pour mon malheur, je ne vous suis d'aucune utilité. Allons, allons. Comment vous sentez-vous ce matin ? Oh bien, bien. Mais avec toujours ce même sentiment d'impuissance. J'ai beau triturer ma cervelle, ou enfin, ce qui en reste, rien. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il suffirait de peu de choses, pas d'un mot. Oui, 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 c'est ça, un mot. Un mot pour que je retrouve tout ce qui s'est effacé de ma mémoire. Un mot. Qui serait la clé. Ne vous énervez pas. La solution viendra simplement sans que vous y pensiez. Et puis, il n'y a aucune raison de désespérer, vos derniers examens sont bons. Très bons. Donc, le 14 août, un avion vous dépose sur l'île. Oui, excellent accueil. Décrivez-moi le professeur. En caractère ouvert, faisant part de ses déboires autant que de ses réussites, passant la plupart de son temps dans son laboratoire. Son épouse ? Elle était en même temps sa collaboratrice, son assistante. Jeudi ? Disons plutôt charmante. Intelligente, sensible, mais bizarre. Bizarre. Oui. Je me rappelle une fin de repas, environ huit jours après mon arrivée. La conversation s'était déroulée très normalement. Le professeur et sa femme me parlaient de la vie sur l'île, de leur façon de travailler. Moi, je me plaignais de la température accablante. Ah, quelle chaleur ! Ah, docteur Lorc, je vous avais prévenu. Les premiers temps sont difficiles, il faut s'habituer au climat. Ah, j'avoue que pour l'instant, les nuits me paraissent interminables. Impossible de fermer l'œil. Cette humidité poisseuse m'anéantit complètement. Et pourtant, le sommeil me fuit. Prenez ces comprimés. Ils vous aideront à retrouver votre équilibre. Oh, merci, j'en ai grand besoin. Ah, et puis ces moustiques qui s'acharment sur moi. Lorsqu'ils vous auront suffisamment dévoré, vous serez immunisé. Vous ne les sentirez même plus. Mais en attendant cet heureux jour, je me suis gâté. Ah, madame, je vous admire d'avoir subi stoïquement ces assauts répétés. Vous êtes-vous acclimaté rapidement ? Eh bien, Lydia, notre amie vous parle ? Ah, oui, oui, vous disiez ? Je vous demandais si cette ambiance ne vous semblait pas trop pénible. L'ambiance ? Oui, le climat, enfin, cette chaleur étouffante et humide. Ah, en effet, oui, oui. Tout à l'heure, je me suis fait éventer par un de vos boys. Enfin, par un de ces jeunes gens pleins de bienveillance qui agitaient calmement autour de moi de larges palmes. Elles chassaient les bestioles agressives, dépitées de renoncer à ma chère citante. J'aime la neige. Elles me manquent beaucoup. Lorsque j'étais enfant, je m'amusais avec mon frère à glisser sur le lac gelé dans mon pays. Lydia, tes souvenirs n'intéressent guère, notre hôte. Ils ne naissent jamais ici, vous savez. Oui, oui, bien sûr. Les oiseaux n'ont pas les mêmes couleurs. Ils ne chantent pas, ils crient toujours. Vous l'attendez ? Ils veulent nous effrayer. Mais nos plantes semblent nous épier. Regardez-ce, avec ses grandes tiges pointues. On me vaut du mal, certainement. Les autres peuvent bien se tendre envers vous comme pour vous caresser. Mais ne vous y laissez pas prendre. Elles vous hâtent, elles vous mordent. Voulez-vous du café ? Je vous remercie, je viens d'en prendre une tasse. Attention ! À quoi, chère madame ? À cette bête-là, sur votre bras. Je ne vois rien. Tant pis. Cher ami, que comptez-vous faire cet après-midi ? Me promener un peu, afin de me familiariser avec l'île. Excellente idée. Toutefois, ne vous enfoncez pas trop dans la forêt. Elle peut se révéler dangereuse pour les profanes. Je tiendrai compte de l'avertissement. Les terres inconnus sont pleins d'embûches insoupçonnées. Je ne puis malheureusement point vous accompagner. Je vous promets d'être prudent. Oui. Oui, très prudent. Chérie, tu devrais monter te reposer. Pourquoi ? Je me sens parfaitement bien avec vous. Ma chérie, fais ce que je te dis. Oh ! Oh, je suis désolée. Monsieur Lorque, votre costume, votre costume tout lâché. Mais, mais, pas du tout, madame. Oh, aussi, pourquoi, pourquoi ce verre est-il venu se jeter sur ma maman ? Ce petit incident peut arriver à n'importe qui. Une toute petite goutte, c'est tout. Une grande flac, vous voulez-vous dire ? Tenez, le rond s'agrandit. Oh, je me sens vraiment confus. Monsieur Sons-important, je vous assure. Non, non, non ! Lydia, Lydia. Oui. Je crois que... Oui, je vais me reposer. À bientôt, monsieur. Ce genre de scène s'est-il souvent renouvelé ? Hélas, oui. Par moments, sans raison apparente, les yeux de madame Feinheim devenaient fixes. Ses gestes fibrils. Elle ne paraissait plus entièrement maîtresse de son raisonnement. Des crises spectaculaires ? À proprement parler, non. D'un état plutôt... Enfin... Non, un état étrange. Et qui me mettait fort mal à l'aise. Le professeur semblant n'y accorder aucune attention, j'ai naturellement adopté la même attitude. Mais j'avoue que ce comportement m'intriguait passablement. En avez-vous découvert la cause ? Un jour, alors que nous travaillions au laboratoire, le professeur m'a fait une confidence. Décidément, docteur Lork, mes petites chéris semblent vous passionnées. Vous... J'appelle ainsi mes souris familières. Ah, sur lesquelles vous tentez vos expériences. Ce sont d'excellents cobayes. Celles que vous contemplez depuis un quart d'heure ont été traitées depuis deux semaines. Fascinant, n'est-ce pas ? Ah, en effet. Compliment, docteur Lork. Vous êtes la discrétion même. Pourquoi dites-vous cela ? Il y a trois jours, vous avez assisté à la crise de Lydia. Impressionnante, combien ? Et depuis, vous n'en avez soufflé mot. Cela vous gênerait-il d'en parler ? Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Trêve de cérémonie, ou plutôt, trêve d'hypocrisie. Ma femme s'est comportée devant vous de façon baroque, curieuse. Oui, inutile de nier. Je vous suivais des yeux, votre visage reflétait votre émoi intérieur. Un livre ouvert, voilà ce que vous représentiez pour moi, cher docteur Lork. Je vous suis infiniment reconnaissant de votre tact, de votre délicatesse, mais avouez que depuis, vous pensez à ces instants, à vous vous poser des questions. Je l'avoue. Par exemple, comment l'épouse d'un éminent savant a-t-elle pu en arriver là ? Comment est-il possible que son mari reste désarmé devant une telle situation ? Ne pouvait-on y remédier ? Allons, allons, libérez le fond de votre cœur, vous serez soulagé d'un pesant fardeau. Mais, bien oui, je comprends mal. Pour quelles raisons Lydia présente de temps à autre cet affligeant spectacle ? À dire vrai, elle a toujours été une grande nerveuse. Et depuis notre installation sur cette île, où moi j'ai trouvé le calme et la tranquillité, son état fébrile n'a fait qu'empirer. Mais, il est parfois pénible de s'expatrier. Et puis, ce climat... Oui, 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 peut-être. Et l'isolement aussi. Une femme supporte mal de vivre au milieu des éprouvettes et des cornus, avec, pour unique compagnie, celle de quelques indigènes et d'un époux, accaparé par son travail. Je lui avais proposé de rester sur le continent, mais elle a préféré m'accompagner dans ma retraite. Elle vous seconde avec tant d'efficacité. Exact. Mes recherches sont devenues les siennes. Ah, si nous aboutissons, Hugues. Un grand pas sera franchi dans le domaine de la science. Je cerne, j'explore toutes les possibilités du cerveau humain. Elles sont innombrables. C'est fantastique. Et je me penche aussi sur un problème bien plus troublant. La prolongation de la vie. La survie. Si vous voulez. Je vais vous confier. Ce que ma femme est seule avec moi à connaître. J'ai mis au point un traitement qui ralentit considérablement le rythme circulatoire et cardiaque, qui empêche la dégénérescence des cellules, tout en fortifiant l'organisme. Je l'ai expérimenté sur moi-même. Sur vous ? Oui. Quel âge me donnez-vous ? Je ne sais pas, 40, 45. J'en ai 20 de plus, mon ami. Incroyable. Je comprends à présent l'étonnement qui m'a saisi en vous voyant pour la première fois. La presse n'ayant jamais publié la moindre photo de vous, d'après l'ampleur de vos travaux, je vous imaginais... Beaucoup plus âgé. Ah ! Quelle fabuleuse réussite. Oh ! Ce n'est qu'un début, Hugues ! Ah ! Professeur ! Ne vous sentez-vous pas un peu effrayé par ces dimensions nouvelles que vous nous révélez ? Ma vie ne sera jamais assez longue pour mener à bien la tâche entreprise. Et Lydia, qu'en pense-t-elle ? Je vois. Vous me rendez responsable de son état ? Ah, je ne dis pas cela. Oui, mais vous en êtes convaincu ? Ah ! Ne me condamnez pas sans appel. Puisque me voilà sur la voie des confidences, je vous dois l'entière vérité. Lorsque nous sommes arrivés dans cette île, Franck, le jeune frère de ma femme, nous accompagnait. Après le décès de leur mère, elle l'avait élevé et eu une profonde affection, les unissait. C'est un charmant garçon, 20 ans, vif, intelligent, s'intéressant passionnément à mes recherches. Et il est mort, il y a six mois, emporté par un virus inconnu. Et Lydia en a perdu toute sa joie de vivre. Voyez-vous, nous n'avons pas d'enfant, alors elle avait reporté sur lui toute sa tendresse. Alors depuis, enfin, vous l'avez constaté. N'y a-t-il rien à espérer ? J'ai tenté l'impossible. Malheureusement, nous sommes encore bien impuissants devant les volontés du destin. Comment ? Vous, un savant, vous croyez au destin ? Cette force, que nous ne pouvons encore vaincre. Comment l'appelez-vous ? Alors docteur, avançons-nous. N'en doutez pas. Nous arrivons maintenant à cerner, à situer exactement votre passage à vide. Entre les moments qui ont précédé l'explosion du laboratoire et ceux où nous vous retrouvons, soignés par des indigènes dans un hôpital de fortune et signalés à nos services, qui vous rapatrie. Ah, si je retrouvais ce mot, ce mot qui m'échappe. Il viendra à son heure. Ne vous tourmentez plus. Lors de nos derniers entretiens, nous avons levé le voile sur les expériences du professeur. Donc, il utilisait des animaux, des cobayes. Oui, une salle leur était réservée que Feinheim appelait son zoo. Bien, vous m'avez également révélé les causes des troubles nerveux de son épouse. Vous arrivez-t-il de discuter avec elle ? Rarement. Nos principales conversations roulaient autour de nos travaux. Ces crises mises à part, son comportement vous paraissait-il normal ? Normal ? Comprenez-moi, l'explosion a pu être volontairement provoquée. Vous pensez que Lydia ? Je ne pense rien. Mais comment prévoir les réactions d'un organisme perturbé ? Je cherche à découvrir les motifs qui pourraient accréditer la thèse de l'accident volontaire. Non, je n'en vois aucun. En dehors de ces moments de dépression, elles menaient une existence extrêmement banale. Travaux de laboratoire, d'âge ménagère, flânerie dans la nature... Donc, rien d'insolite, pas de réaction déroutante. Bon, attendez. Ah, peut-être. Peut-être, oui, un soir. Oui, peut-être, euh, 19 heures. Lydia et moi, nous bavardions dans la salle de séjour. Alors, Hugues, content de votre journée ? Oui, assez. J'ai mis au point, tout au moins, je le suppose, une formule dont j'espère beaucoup. Félicitations. À propos, je souhaiterais me livrer à une petite expérience dans un endroit discret. J'ai pensé au souterrain. Au souterrain ? Moi, en me promenant l'autre soir, j'ai découvert en contrebas une porte à demi cachée sous les herbes. Vous m'étonnez ? Un serviteur m'a dit qu'elle conduisait aux anciennes grottes. Et vous l'avez cru ? Ces indigènes sont gavés de superstitions, toutes plus sortes les unes que les autres. Sans doute, ces aïeux célébraient-ils quelques cultes païens dont il tient à tout prix à conserver la survivance. Même au prix de mensonges ou plutôt de croyances transmises de génération en génération. Peut-être a-t-il existé des cavernes, mais aucune trace n'en subsiste. Enfin, n'avez-vous jamais remarqué cette vieille porte rouillée ? Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Ce domestique a simplement sauté sur l'occasion de laisser surgir à nouveau l'âme de ses ancêtres, en vous parlant de sacrifices, de cérémonies secrées. Rien n'a rien dit de tel, simplement que cette issue menait au souterrain. Fadaise ! Si vous le désirez, je vous y conduirai. Je suis suffisamment accaparée par le laboratoire sans aller flâner ailleurs. Oh, serait-ce un reproche ? Grand Dieu, non ! Vous avez mille fois raison de vous détendre. Moi, je n'en ai plus ni l'envie ni le courage. Pourtant, comme je souhaiterais vous voir plus réelle, plus vivante, sentir que vous reprenez goût à l'existence. C'est très gentil à vous, Hugues. Mais depuis la mort de mon petit Franck, vous le savez, ma voie est définitivement tracée. Mon seul but, la réussite de mon mari. S'il devait échouer dans ses recherches, je crois qu'il n'y survivrait pas. Mais le résultat approche, je le sais, je le sens. Ah, professeur, je ne vais pas aller loin de vous. Mais, vous ne vous pas assez soucieux ? Déçu. Il me faut réviser entièrement mes derniers calculs. Une erreur si églissée que je ne parviens pas à retrouver trois semaines de perdus. Oh, désolant. Oh, je souhaitais vous présenter une requête, mais je crains le moment mal choisi. Non, mais non, je vous écoute, cher ami. Voilà, j'aimerais beaucoup, pendant quelques jours, travailler dans les souterrains. De quoi voulez-vous parler ? Au cours d'une promenade, Hugues a cru découvrir une issue mystérieuse. Et l'un de nos serviteurs lui a conté une rocambolesque histoire. De grottes, de cavernes. En admettant que ces lieux existent. Quelle drôle d'idée de vouloir vous y enfermer. Dans quel but ? Parce que je ne suis pas très sûr de ma formule et qu'il y a un danger d'explosion. Oh, si cet endroit se trouve là où vous le supposez, il n'est plus utilisé depuis des lustres. Pourtant, on doit s'y rendre régulièrement. Un chemin serpente dans les hautes herbes jusqu'à cette porte rouillée. Oh, des animaux qui foulent les broussailles. Certainement pas. Les trois marches ont été débarrassées de la mousse qui les recouvrait. Mon ami, vous rêvez. En tout cas, je vous le répète. Mes salles de laboratoire sont assez nombreuses pour que j'en mette une à votre entière disposition. Tentez votre expérience et ne craignez rien. Ces murs en ont vu d'autres. Est-ce que vous l'exigez ? À votre avis, pour quelle raison le professeur Feinheim vous a-t-il refusé l'accès de ces souterrains ? Je l'ignore. Vraisemblablement, il en connaissait l'existence. Je me suis posé la question sans parvenir à y répondre. Chaque jour, je retournais en ce lieu. Et passant et repassant devant cette porte, obstinément close, et qui résistait à toutes mes poussées, j'ai acquis la certitude que, loin d'être condamné, on l'utilisait, au contraire, de façon régulière. Comment cela ? Comment... Ah, je... Je ne sais plus. Allongez-vous. Détendez-vous. Là, fermez les yeux. Vous marchez sur le sentier. Celui que vous avez découvert à travers les herbes. Vous avancez. Pas à pas. Oui. Oui. Oui, j'avance. Oui, j'avance. Sous un soleil de plomb. Des feuilles grises. Des bêtes s'enfuient en poussant des cris perçants. Des sons indéfinissables. Comme on en entend dans ces contrées. J'avais volontairement placé, en travers du chemin, admis caché par la végétation, deux tiges de ces bambous creux qui secrètent un sucre blanchâtre. Les avez-vous retrouvés ? Oui. Brisés. Piétinés. Écrasés. Preuves réfutables d'un passage humain précédant le mien. J'apercevais de loin, ou plutôt, je devinais, les trois marches conduisant à la porte. Lorsque Shangar, l'un des plus fidèles serviteurs de Feinheim, s'est dressé devant moi. Bien imprudente, Oubé, de vous éloigner de l'habitation. Pourquoi ? Cette île renferme des dangers cachés. Il faut bien les connaître pour leur échapper. Tu me sembles guère les craindre. Ils ne peuvent m'atteindre. J'ai vu le jour parmi eux. Dis-moi, Shangar. Tu parles remarquablement notre langue pour un... Pour un indigène. Après la mort de mes parents, j'ai été confié à la mission catholique. Mais comme tous ceux de ta race, tu conserves au fond de toi les croyances de tes ancêtres, n'est-ce pas ? Adoraient-ils des divinités ? Leur offraient-ils des sacrifices ? Sur le sommet d'une montagne, par exemple. Ou au fond d'une grotte. Pourquoi parles-tu de montagne alors que notre île n'en compte aucune ? Oh, parleras-tu à la fin ? L'impatience est toujours signe de faiblesse et les ruses grossières cachent mal la pensée qu'on ose exprimer. Vous désirez savoir, n'est-ce pas, si notre île abrite une vie souterraine ? Oui. Un de tes compagnons m'a parlé de cavernes. Elles existaient, peut-être ? Enfin, elles n'ont pas pu disparaître sans laisser de traces. Toute forme, quelle qu'elle soit, reste vouée à la dissolution. Cette porte, là-bas, où conduit-elle ? Croyez-moi, Toubi, ne cherchez pas à en savoir plus que vous ne devez. Votre promenade a suffisamment duré. Rentrez. Sangard, connaissais-tu Franck, le frère de Mme Feynheim ? Un très gentil garçon. Je lui ai été très attaché. Sa mort a dû te peiner. Dans ce désert changeant de la vie, il n'est rien qui doive surprendre ou nous attrister. As-tu assisté à ces derniers moments ? Non. Où est-il enterré ? Là où sa carcasse humaine courira en paix. Tu exaspèrerais l'être le plus patient. Les contrariétés n'existent qu'en apparence, Toubi. En réalité, elles n'ont de consistance que dans l'imagination de l'âme ignorante. Je dois maintenant vous quitter. Bonsoir, Toubi. Et rappelez-vous, la nature n'est pas toujours clémente. On est garde. Et vous êtes retourné sur vos pas ? Oui. Mais dès lors, et sans en connaître la cause véritable, un malaise indéfinissable s'est glissé en moi. L'atmosphère environnante trouble et pesante me gagnait peu à peu. L'air me semblait irrespirable, chargé de maléfices. Le jour suivant, je retournais à la porte rouillée et prêtai l'oreille. Un bruit provenant de l'intérieur captait mon attention. soudain, une voix claque près de moi. Hugues, que faites-vous là ? Lydia. C'est un bruit. C'est un bruit. C'est un bruit. C'est un bruit. Suis-je tenu de vous répondre comme à un inspecteur de police ? Ne vous fâchez pas, je vous en prie. Pardonnez-moi, je suis nerveuse aujourd'hui. Que diriez-vous d'un petit whisky ? Ça nous ferait du bien à tous les deux. Venez. Comme vous voudrez. Le professeur travaille ? Il essaie de retrouver cette erreur qu'il cracasse. Et il tient également à vérifier la nouvelle formule que vous désiriez expérimenter. Ah oui ? Vraiment aimable à lui. Vous lui tenez rigueur de son attitude envers vous, non ? Oh, moi ! Ne vous en défendez pas. Non, j'avoue avoir été un peu surpris. par sa réaction. Elle tend à prouver qu'il n'a guère confiance en moi. Que voulez-vous dire ? Tout simplement que le professeur se livre à des recherches auxquelles il ne tient pas que je m'associe. Quelle idée ! Lydia, Lydia, ces souterrains ont une vie. Vous voilà repartis. Mon pauvre ami, cela tourne à l'idée fixe. Vous êtes au courant, certainement, mais tenu au secret, c'est normal. Vous avez remarqué en outre que le professeur et vous disparaissiez quotidiennement le matin et le soir, une demi-heure, une heure, pendant lesquelles il est impossible de vous trouver. Vous auriez dû écrire des romans. Mais en plaisanté, je suis certain, enfin, ou presque, je suis certain de ce que j'avance. Ah, et moi, je suis certaine que j'ai de plus en plus soif. Heureusement, nous voilà arrivés. Alors ? C'est whisky ? Vous me l'offrez ? Oui ou non ? Vos désirs sont des ordres. Oh, je crois qu'il ne reste plus de glaçons. Qu'y a-t-il ? Hugues, je ne me sens pas très bien. Venez, tenez, attendez-vous sur ce canapé. Oh, ma tête ! Je vais vous faire une piqûre. Non ! Votre poux est très faible. Ah, ouais, ouais, ma trousse. Inutile, je vous assure. Ah ! Relevez votre manche. Non ! Soyez raisonnable, voyons. Laissez-moi, je vous en prie. Pas d'enfantillage de dire relever votre manche. Non ! Je le ferai donc moi-même. Voilà. Mais, mais qu'est-ce que... Vous n'auriez pas dû... Mais d'où provient de ces marques ? Je n'en sais rien. Vous le savez parfaitement parler. Laissez-moi. Ces meurtrissures, cette enflure... Oh non, non, c'est impossible. J'ai constaté l'événement sur les animaux que le professeur utilise pour ses expériences. Lydia ! Lydia, ne me dites pas... Ne me dites pas qu'il se sert de vous comme cobaye. C'est moi qui lui ai demandé. Oh, je... Je n'en crois pas un mot. Je vous l'affirme. Il se trouvait dans une impasse. Ses recherches piétinaient, il lui fallait un sujet... humain, comprenez-vous ? C'est répugnant. Je me suis proposé. Et... Et il a accepté ? Après bien des hésitations, croyez-le. Ah, je... Je ne parviens pas à réaliser comment... Permettez-moi le secret. Je vous en supplie. Ce qu'il venait à apprendre... Vous détruire. Vous détruire pour des recherches qui n'aboutiront peut-être jamais. Pour satisfaire la vanité d'un homme sans scrupule qui vous sacrifie à sa folie. Hugues ! Comme appelez-vous son obstination, son... son envie de gloire effrénée. En vérité, c'est beaucoup moins le sort de l'espèce humaine qui le préoccupe que les honneurs attachés à ses découvertes. Ne parlez pas ainsi. Mais c'est pour ça que vous vous tuez. Vous voyez votre état. Mais il faut lutter, réagir. Venez avec moi. Quittons cette île maudite. Je vais vous emmener loin de cet enfer. Non. Non, ma place se trouve ici, auprès de mon mari. Et je le seconderai jusqu'au bout. Docteur, je ne vous en prie pas aujourd'hui. Je me sens terriblement fatigué. Je voudrais me reposer... Docteur Lorc, un peu de courage. Nous cernons la vérité. Nous approchons du résultat. Un aspect nouveau du professeur et pas des plus sympathiques nous apparaît à présent. Nous nous arrêtons point en si bon chemin. Chaque effort que je vous demande est dans votre intérêt. Soyez impressionné. Vous cessez de me torturer. On ne peut comparer tout de même pas au grand inquisiteur. Vous me questionnez, vous me harcelez comme si j'étais un... Un assassin. Qu'avez-vous dit ? Comment ? Quel mot venez-vous le prononcer, là ? Mais c'est... Assassin ? Ah ! Oh, le mot ! Le mot qui fermait est pour moi les portes de la zone d'ombre. Assassin ! Assassin ! Expliquez-vous ! Tout revient. Tout semble clair à présent. Mon Dieu ! Mon Dieu, c'est épouvantable ! Calmez-vous, je vous écoute. Ce mot, qui l'a prononcé ? C'est elle. Lydia ? Oui, oui, oui. Oui, je revois la scène. J'étais assis dans le grand fauteuil en osier. Nous avions fini de déjeuner. Le professeur fumait un cigare. Lydia était en face de moi. La conversation roulait comme toujours sur nos travaux. Quand soudain, j'ai dit... Si nous parlions un peu de ma formule, professeur... Ah, volontiers. Je l'ai vérifiée. Ainsi que vous me l'aviez demandé... Vraiment ? Oh, la chaleur doit me troubler les idées, je n'en ai nul souvenir. Enfin, quoi qu'il en soit, je l'ai trouvée fort intéressante, mais ainsi que vous le prévoyez, elle comporte certains risques. en retard d'une fraction de seconde dans la fusion des deux éléments et c'est l'explosion. Eh oui, c'est bien la raison pour laquelle je souhaitais opérer dans vos souterrains. Oh ! À propos ! Peut-on connaître la raison de votre gaieté soudaine ? Oui, je pense simplement qu'aujourd'hui, il vous serait bien difficile de m'interdire l'entrée de votre sanctuaire. La porte est grande ouverte. Vous plaisantez, je suppose. Non, d'aucune façon. Lors de ma promenade matinale, j'ai été fort surpris de le constater et je l'avoue, terriblement tenté d'aller faire une petite accursion dans ce mystérieux domaine. Mais l'heure du repas approchait et connaissant votre amour de l'exactitude, j'ai décidé de remettre ma visite à plus tard. Je ne vous le conseille pas, docteur. Pardon ? Je vous suggère vivement de renoncer à ce projet. Votre attitude m'étonne ? Lydia, tu as entendu ? Je ne comprends pas, je t'assure. C'est toi qui es allée ce matin ? Oui. Idiote ! Tu aurais oublié de refermer ? Mais j'ai pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Mais enfin, qui... Viens avec moi. Vous, docteur Lork, ne sortez d'ici sous aucun prétexte. Vous passez les bornes, professeur Feynheim. Devez-je vous assommer pour vous empêcher de bouger ? Convenez que votre attitude est pour le moins étrange. Docteur Lork, je vous ordonne de ne pas quitter cette pièce. Obéissez-lui, je vous en supplie. Ah ! Eh bien, puisque vous le désirez, Lydia, mais... Mais vous êtes livide. Professeur, votre femme est à bout de force. Ne vous préoccupez pas de ça. Karl ! Que fais-tu ? Non, non, donne-moi cela. Là, je serai levé, Lydia. Je ne peux pas, je ne peux pas quitter un cercle. Non, je t'en prie, je ne pourrai pas le supporter. Bon. Tu vois, je le remets en place. Mais écoute-moi, tu endosseras l'entière responsabilité. Compris ? Allez, viens. Elle n'est pas en état de vous suivre. Il le faudra bien, pourtant. C'est intolérable, vous la tuez. Mais je souhaite que l'avenir ne réserve pas votre sensibilité des épreuves encore plus pignées. Alors, alors, parlez, docteur Lorgue, parlez. Je ne peux plus, je ne... je ne sais plus. Tout se brouille, nous touchons en but. Je vous demande un dernier effort. Donc, le professeur a enjoint à sa femme de le suivre. Oui. Elle résistait. Oui. Il vous avait ordonné de ne pas bouger de la pièce. Retournez-y. Vous voilà dans la même salle. Le professeur est là. Oui. Lydia aussi. Alors ? Alors ? Lydia a été prise de tremblements convulsifs. Son mari l'a saisie par le bras et entraînée au dehors. Voilà. Je ne savais plus que penser. tout s'était dérouleur en un éclair et... et pourtant j'avais l'impression que le voile qui entourait ces deux êtres allait se déchirer brusquement. Je suis resté là sans faire un geste paralysé par cet ordre impératif qui m'avait révélé un autre professeur et soudain la porte de fenêtre voit là un éclat. Et ce... ce que j'aperçus me glaça de terreur. Une... une créature je ne sais pas comment la nommer s'avançait vers moi effrayante. Un être humain difforme monstrueux qui me regardait de ses yeux fixes des yeux sans paupières. J'aurais voulu hurler mais aucun son ne sortait de ma gorge. Je croyais vivre un cauchemar. À ce moment-là hors d'haleine le professeur et sa femme sont apparus. Le professeur a crié... Surtout ne faites pas un geste ! Hélas ! Le monstre approchait de plus en plus. Je me trouvais derrière le bureau. J'ai ouvert le tiroir. Je savais qu'il contenait le revolver reposé par Freyland. Je l'ai saisi. Lydia a hurlé. Non ! Le coup est parti. Lydia ressemblait à une démente. Il l'avait tué ! Mon petit frère ! Mon frère ! Il restait là pétrifié d'horreur en la voyant s'agenouiller et serré contre son curse ce qui avait été un homme. Cet être monstrueux dont la bouche se tordait désespérément en émettant des sons affreux et qui s'écroula bientôt. Une masse visqueuse et répugnante dans une flaque de sang noirâtre. Le professeur Feinam s'est approché de moi. Vous avez le droit de me juger. Je suis un criminel. Lorsque j'ai parlé de tenter sur un humain une expérience extraordinaire, Frank s'est offert aussitôt. Je savais ce qu'il risquait. Quelle horreur. Oui, mais la tentation a été la plus forte. Lorsque j'ai constaté mon lamentable échec, il était trop tard. Je ne pouvais ni progresser ni revenir en arrière. Vous le teniez enfermé dans les souterrains, n'est-ce pas ? Oui, attaché au mur par des chaînes. Comprenez, le cerveau était atteint, ses réflexes n'avaient plus rien de commun avec ceux d'un homme, il était dangereux. Mais il nous reconnaissait, Lydia et moi. Chant de gare aussi. Nous le délivrions chaque jour quelques instants en lui apportant sa nourriture. Pauvre Lydia. Elle est bien loin de nous à présent. Regardez-la. Mon Franck, mon petit Franck, tu as mal. Oh, c'est atroce. Ta main est toute froide. Donne. ta Lydia va la réchauffer. N'aie pas peur. Je suis là, comme lorsque tu étais petit. Oh non, non, c'est trop injuste. Docteur, n'approchez pas. Tu souffres, mon Franck. Qu'est-ce que c'est que cette grande plaque rouge sur ta poitrine ? Hein ? Tu t'es encore salie, vilain. Je ne t'en veux pas, va. aller dehors. Mais, qu'est-ce que tu regardes, mon chéri ? Cet homme-là ? Ah, non, non, assassin, assassin. Lydia. Elle ne nous entend plus. Assassin, assassin, assassin. Docteur, allez-vous-en, je vous le demande, humblement. Mais, mais, on ne peut pas la laisser. Maintenant, tout est fini pour elle. Et pour moi. Professeur, je vous donne... Non, non. Partez, oubliez votre séjour dans cette île et pardonnez-moi. Ensuite, Docteur Lork. Ensuite, j'ai pris la voiture. Au loin, j'ai entendu le bruit d'une explosion. je pensais à Lydia. Je ne voyais plus rien. Je conduisais comme un fou. Soudain, j'ai ressenti un choc épouvantable. Et puis, et puis, je ne sais plus. Je me suis réveillé à l'hôpital. Un accident. plus tard, on m'a ramené jusqu'à vous, docteur, avec cet immense trou dans mon esprit. Et, maintenant que je retrouve la mémoire, je me demande s'il n'était pas préférable de ne plus se souvenir, de baigner dans ma zone d'ombre. J'entendrai toujours, docteur. J'entendrai toujours la voix de Lydia. Assassin ! 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 Assassin !